Notre ministre de l'éducation, Gabriel Attal, a décidé d'interdire l'abaïa. L'abaïa est un vêtement en lien avec la religion musulmane, même si certains le nient, tout en disant que c'est islamophobe de l'interdire. C'est un petit peu compliqué comme argumentation, mais on a l'habitude avec les hypocrites, ça danse sur un pied, ça danse sur l'autre, mais peu importe. L'État, enfin en tout cas Gabriel Attal qui est le ministre de l'éducation, a décidé de l'interdire à l'école. Voilà, c'est finito, plus d'abaïo à l'écolo. Ok, bon bah ok. L'année dernière c'était le crop top à la même époque qui était interdit. Alors, quand on analyse tout ça, on se rend compte qu'on avance vers une uniformisation des tenues dans le milieu scolaire. Ouais, des tenues moins, je veux dire, moins indécentes, pour plus de pudeur quand on interdit le crop top, et des tenues pour moins de pudeur quand on interdit l'abaïa. Donc en fait, voilà, si on est dans un entre-deux occidental, il faut être un petit peu déduité, mais pas trop. Ou alors un petit peu recouvert, mais pas trop. Voilà, on est dans le en même temps. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il ne serait pas plus simple, franchement, d'arrêter de tergiverser, et au lieu, je veux dire, de se soucier de ce que les gamines, parce que c'est souvent les gamines, oui, portent ? C'est trop, pas assez couvrant, etc. Est-ce que ce ne serait pas plus simple et plus rapide de rétablir l'uniforme ? Je ne sais pas, je dis ça ! Moi, franchement, j'en aurais marre, en fait, si j'étais tous les ans, Ah non, ça c'est trop, non, c'est pas assez, c'est trop, c'est pas assez, c'est trop, c'est pas assez. Ah non, la mini-jupe, ça dépend, combien de centimètres ? Est-ce que bientôt, les directeurs d'école, les professeurs, auront un double décimètre à l'entrée des classes, et ils mesureront les surfaces couvrantes d'événements des élèves ? Ah non, deux centimètres ! Il manque deux centimètres sur ta manche, là, on voit ton poignet, et ça pourrait énerver Timothée, et Kevin, et Mathéo. Non, voilà, uniforme, voilà, je sais que c'est un peu de droite, c'est un peu vilain, etc., uniforme, voilà. Ça enlève tous les DR de marque, pas de maquillage pour les filles, uniforme, ça enlèverait beaucoup de problèmes à l'école, je pense. Mais c'est trop de droite ! C'est pas assez de la liberté de faire ce qu'on veut, d'interdit d'interdire, etc. Ah, gnu, 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 gnu ! C'est pas assez hippie, c'est trop réac, ce serait tellement plus simple. Les élèves, ils vont à l'école pour étudier, moi je me souviens, parfois j'étais dans des classes où les meufs, mais c'était des pots de peinture sur pattes, quoi. Elle devait passer quatre heures de se maquiller avant d'aller au bahut, c'est quoi ce délire, on s'en fout en fait, t'as pas à avoir cette tête-là pour étudier. En plus, du coup, les garçons, ils les regardaient un petit peu plus que les autres filles, on était un petit peu désorientés. Moi je ferais des écoles non mixtes Avec uniforme, ce serait réglé Déjà minimum uniforme Et après école non mixte ce sera encore mieux Parce que Les garçons s'intéressent trop aux filles A cet âge là et les filles veulent plaire aux garçons Forcément donc voilà Déjà ça les désoriente un petit peu, ça les déconcentre un petit peu Ça suffit Voilà Jusqu'où on va chuter là Dans le classement PISA et tout le reste Est-ce qu'il faut attendre que les gamins, les enfants français ne sachent plus lire Ne sachent plus compter pour commencer à se poser des questions Ça suffit Prenez l'exemple sur ceux qui réussissent Les pays d'Asie Voilà Ils sont en uniforme là-bas, bah voilà hop Go uniforme, c'est aussi simple que ça Alors il y a Gabriel Attal Vous savez qui c'est C'est ce gars là, on s'en fout Ça n'a aucun intérêt Qui a priori il en guéguerre avec Darmanin Parce qu'ils voudraient tous les deux être le prochain président En fait Darmanin a commencé a priori sa campagne présidentielle Et lui il ne veut pas laisser faire Darmanin Vu que Darmanin n'a pas été assez de droite Parce que là il faut quand même se rendre compte de quelque chose Les copains c'est que l'Europe et la France en particulier Se droitisent à vitesse grand V C'est vrai que les idées de droite sont en train de De faire une belle percée Dans les esprits français et ailleurs En Occident Et du coup Les politiques y suivent Surtout les petits opportunistes comme Atal, Darmanin etc Donc ils essayent de rattraper l'extrême droite D'accord ? Ils essayent de rattraper Marine Le Pen etc Et du coup Ils se tirent la bourre un petit peu Et là En gros Darmanin il ne s'est pas Il ne s'est pas positionné assez vite Donc Gabriel Atal il est passé sur TF1 Il a dit Oui on va interdire l'abaya Qu'est-ce qu'il y a ? Non La laïcité c'est très important pour les boomers Et voilà Et du coup Il est venu Sur le plateau de TF1 Pour dire Non on va interdire C'est suffit C'est suffit C'est suffit Nos jeunes La France va interdire le port des abayas à l'école Comme ils ont interdit le hijab Bon je pense que lui c'est un monsieur C'est un historien Qui a l'air turc Si je ne me trompe pas Non Conférencier et activiste Bon je ne sais pas Honnêtement je ne sais pas On va regarder son compte Ouais je ne sais pas C'est bizarre Il dit remigration Donc peut-être que c'est un musulman Qui prône La hijra Je crois que ça s'appelle Si je ne me trompe pas C'est-à-dire le retour Des musulmans Pratiquants En terre d'islam Peut-être je ne sais pas Peut-être que je me trompe Je ne connais pas cette personne Donc qu'est-ce qu'il nous dit ? La France va interdire le port des abayas à l'école Comme ils ont interdit le hijab On a retrouvé des astuces Tels que les cours par correspondance Et l'ouverture d'écoles musulmanes Mais avec la loi contre les séparatismes Que certains de nos imams ont accepté Au nom de la Maslaha On est bloqué Bref il va falloir quitter ce pays Ou accepter d'être A de l'exception de ceux Qui ont pu s'organiser avant A l'exception j'imagine De ceux qui ont pu s'organiser avant Des Dayout Alors Dayout je pense que c'est des musulmans Qui font des concessions Avec le pays dans lequel ils vivent Au détriment De leur conformité religieuse De leur pratique religieuse D'accord C'est-à-dire des musulmans Qui font passer en gros leur confort Avant leur religion Et donc à priori ce monsieur les voit mal Et donc en fait il est en train de dire La France est en train de devenir De plus en plus islamophobe Elle prend des lois de plus en plus islamophobe Et du coup va falloir partir Parce que si on veut vivre Notre religion correctement Il faut partir de ce pays Qui nous interdit De vivre notre religion correctement Alors je savais pas Qu'en Turquie Les femmes portaient des abayas J'apprends ça Mais peut-être Je sais pas Après je sais pas si il est turc Mais voilà Bref Ok 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 Donc voilà Là on a un petit peu Je veux dire la réaction d'un islamiste Les abayas, les camis C'est oui ou c'est non camis C'est plus ou moins l'équivalent pour les hommes Cette question Le SNPDEN Principal syndicat des personnels De direction de l'éducation nationale N'était pas seul à se le poser Dans le port de ces tenues Dans les établissements scolaires C'est multiplié ces derniers mois Ce dimanche soir Au JT de TF1 Gabriel Attal Nommé ministre de l'éducation nationale En juillet Et a apporté une réponse C'est non J'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter L'abaya à l'école A déclarer l'homme politique Cette annonce devrait satisfaire Le SNPDEN Et le SNALC Syndicats de personnels De l'éducation nationale Qui plaidaient tous deux Pour que le ministre tranche Dans un sens ou dans un autre Afin que la responsabilité D'accepter ou de refuser Les abayas et les camis Ne repose plus Sur les enseignants Et les personnels De direction des établissements Oui parce qu'en gros Jusqu'à présent On laissait les personnels De l'éducation nationale Se débrouiller avec ça Parce qu'il n'y avait rien De clair En gros pour ceux Qui ne savent pas La baya est une grande Ça ressemble un peu Au grand voile intégral Vous savez On laisse que le visage échapper Des espèces de grandes robes En forme là Comme ça Et en fait Ce que faisaient les jeunes filles Quand elles arrivaient à l'école Elles enlevaient juste la partie Qui couvre le visage Qui couvre les cheveux Et du coup Elles avaient une grande robe couvrante Ce qui a priori N'est pas interdit De porter une robe Mais voilà Les personnels De l'éducation Ils savent très bien Que c'est Un vêtement religieux En dehors de l'école Et qui a à voir Avec le fait D'être pudique Donc de se cacher Les cheveux Etc Et que Bref en gros C'est quelque chose Qui est quand même En lien avec la religion Après Il y a beaucoup de gens Qui étaient contre Cette interdiction Qui sont positionnés En disant Mais ça n'a rien à voir Ce n'est pas religieux Ça n'a rien à voir C'est juste Un effet de mode D'accord Bah si c'est pas religieux Pourquoi ils disent Que c'est islamophobe De l'interdire Je ne sais pas Enfin c'est très compliqué En gros Encore une fois C'est Comment dire Un secret de polichinelle Tout le monde Est hypocrite Dans cette affaire Et voilà Donc uniforme Franchement Faut arrêter Au bout d'un moment Ça devient trop compliqué De faire avec tout le monde De faire avec les gamines Sur tiktok Qui commencent à regarder tiktok A 11 ans Et qui essayent de copier Des nanas Qui sont ultra S D'accord Sualisées Et de l'autre côté Des nanas Qui suivent d'autres trends tiktok Où c'est des nanas Avec des Carrément Des voiles intégrales Qui disent Qu'il faut suivre la religion Etc C'est trop compliqué En fait Il y a Il y a trop d'extrêmes Dans les deux sens Et on Franchement Il y a que le Il y a que l'uniforme Qui pourra régler tout ça Et de toute façon Ça viendra C'est obligé Parce que A chaque fois Il y a des nouvelles En fait C'est comme les pirates Et l'informatique Il y a toujours des nouvelles failles A exploiter Et ils trouveront toujours Des nouvelles failles A exploiter Pour faire chier Pour faire avancer leur groupe Etc Quel que soit le groupe D'accord Donc au bout d'un moment Il faut prendre Des dispositions fermes Uniformes Et ça finira Comme ça Au nom de la laïcité Le ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal A annoncé ce dimanche Que la baïa Une longue robe Blablabla Interdite Au micro de BFM Abdallah Zekri Vice-président du conseil français Du culte musulman Bah tiens On va s'intéresser A ce que disent les musulmans A déplorer ce choix Fait par le gouvernement Je pense que le ministre Aurait pu échanger De mon avis Des responsables religieux Pour moi la baïa N'est pas une tenue religieuse C'est une forme de mode A-t-il déclaré Oh bah ça va alors Le vice-président du CFCM Se dit en outre Surpris que la question De la baïa Dans les classes Soit devenue une priorité Alors que Les équipes pédagogiques S'inquiètent du manque de moyens Qu'il y a un manque d'enseignants Qu'il y a beaucoup de problèmes Dans les écoles Ah oui Donc il faut laisser les gamins S'habiller comme ils veulent Et faire avancer L'islam politique A priori Voilà Vu que les gamins ne savent pas lire Il faut laisser avancer L'islam politique Donc je vois pas le rapport Entre les deux Justement monsieur Faut empêcher les modes Si vous dites que c'est une mode Peut-être qu'il faut Vous devriez être d'accord avec moi Et on impose l'uniforme Je pense qu'il serait d'accord avec moi Ce monsieur J'imagine Vu qu'il est contre les modes A l'école Parce que c'est une mode comme les autres Là dessus je suis plutôt d'accord avec lui C'est vrai que pour moi La baïa C'est une mode Qui est en lien avec la religion D'accord Mais c'est une mode vestimentaire Quand même C'est à dire qu'en gros T'adoptes des codes vestimentaires Pour correspondre à un groupe Voilà Pour t'identifier à un groupe Comme les émos Ils s'habillent Ils se font les cheveux en noir Et ils s'habillent toutes en noir Et ils se font des maquillages noirs Comme les nanas superficielles Se mettent des talons hauts Et des mini-jupes Et des crop-tops Et ainsi de suite Et les féministes font les cheveux bleus Et elles s'habillent comme des sacs Voilà Oui c'est une question en fait De code vestimentaire Pour s'amalgamer un groupe Oui je suis d'accord avec ça Faudrait que ça s'arrête en fait Faut que ça s'arrête Quel que soit le groupe D'accord Moi je suis pas Après c'est sûr que L'aspect Religieux supplémentaire Qu'il peut y avoir avec la Baya Qui est indéniable Sinon il y aurait pas de On demanderait pas l'avis du CFCM Monsieur en fait Si ça avait rien à voir Et vous seriez Vous vous en ficheriez Vous répondriez même pas Si ça Si ce n'était Si ça n'avait aucun rapport Avec l'islam D'accord On demanderait pas l'avis du CFCM Si ça n'avait aucun rapport Avec l'islam Donc ça a un rapport avec l'islam Donc si ça a un rapport avec l'islam Il y a en plus Une dimension Qui a à voir avec la laïcité Avec laquelle la république Est relativement sensible La république est relativement sensible Au Aux questions de laïcité Tout simplement Parce que c'est grâce à la laïcité Qu'elle a réussi A Comment dire Désactiver un peu La main du catholicisme Sur la France Et que du coup Elle peut pas trop Lâcher de l'Est De l'autre côté Comme ça Trop visiblement D'accord Parce que son objectif C'est quand même D'en finir avec le catholicisme La république D'accord Donc voilà Écoutez Je pense que c'est une question Assez hypocrite En vérité Et je pense que Les jeunes Qui veulent se démarquer Surtout ceux Qui sont Emprunts de religiosité Enfin J'imagine Plutôt de folklore Ils trouveront D'autres failles Etc Et qu'on finira Par adopter l'uniforme Pour Pour en finir avec tout ça Je pense Je pense D'ailleurs C'est une très bonne chose Je pense que C'est une très bonne chose Bon Dites moi ce que vous en pensez En tout cas Et Je vous embrasse Et Cœur sur vous A plus tard Abonnez-vous Participez à mon Tipeee Bonne rentrée A ceux qui vont rentrer bientôt Et Le reste on verra A plus tard